Dans cette vidéo, nous abordons les principes de prise en charge des lésions dégénératives de l'articulation gléno-imérale. La présentation est réalisée par le Dr. Pinsin, sous la direction du Dr. Labinac. Nous abordons dans ce topo la définition, le bilan diagnostique et l'algorithme thérapeutique des ruptures massives et irréparables de la coiffe des rotateurs, ainsi que de l'omarthrose dégénérative. Nous n'aborderons pas le traitement des tendinoses, calcifications, ruptures partielles, et une rupture transfixiante irréparable de la coiffe des rotateurs. Comme toutes les pathologies dégénératives, l'incidence des ruptures dégénératives ainsi que de l'omarthrose augmente avec l'âge. L'incidence des lésions de coiffe est difficile à évaluer. On estime qu'environ 50% des patients de plus de 70 ans ont une rupture de la coiffe des rotateurs et que ce taux augmente au-delà. Cependant, seulement la moitié de ces patients sont symptomatiques. Parmi les patients présentant une rupture de coiffe, la part des ruptures massives et irréparables est elle-même difficile à évaluer, car ces définitions varient selon les auteurs. Avec les définitions actuelles, ils seraient de 10 à 40%. Il y a eu en France en 2018 16 000 3 poses de prothèses totales d'épaule. 69% étaient des femmes. Et les estimations envisagent une augmentation de poses de prothèses totales d'épaule d'ici 2050, entre plus 30 et plus 300%. Si la pathogénèse de l'omarthrose primitive suite une évolution similaire à l'arthrose que l'on retrouve dans les autres articulations, celle de l'omarthrose secondaire et une rupture de coiffe des rotateurs présente quelques particularités. La coiffe des rotateurs agit comme un coapteur dynamique de la tête humérale en temps normal. Elle lutte contre les forces luxantes du grand pectoral et du deltoïde. Dans l'omarthrose excentrée, le primum movens sera classiquement une rupture dégénérative de la coiffe des rotateurs, le plus souvent commençant par la rupture du susépineux. Le deltoïde va compenser l'élévation du bras. Tant que les muscles sous-scapulaires en avant et infraépineux et petits ronds en arrière sont compétents, la tête humérale reste centrée dans la glène et les patients peuvent ne pas être symptomatiques. A la faveur d'une extension progressive de la rupture ou d'un traumatisme quelconque, l'articulation glénoménérale va perdre son équilibre vertical. Le deltoïde va entraîner une ascension de la tête humérale qui va permettre un pincement sous-acromial puis entraîner une dégradation arthrosique progressive. L'examen clinique va rechercher à évaluer plusieurs éléments. Il va faire le bilan des douleurs en recherchant des douleurs diurnes, nocturnes, un rythme mécanique ou inflammatoire. Il va rechercher les traitements médicaux déjà mis en place pour lutter contre cette douleur et une éventuelle rééducation. Il va faire le bilan des mobilités passives et actives de l'épaule afin de différencier une épaule raide où les mobilités passives sont limitées, une épaule déficitaire où les mobilités passives sont complètes mais les mobilités actives sont limitées. Il convient ici de bien évaluer l'activité du deltoïde. Et enfin, une épaule douloureuse mais dont les amplitudes articulaires peuvent être obtenues avec un peu d'encouragement. On va enfin rechercher et évaluer la gêne fonctionnelle et ses impacts sur la vie quotidienne. Celle-ci pourra se faire au travers de scores. Le subjective shoulder value, SSV, qui demande au patient de donner un pourcentage global de fonctionnement de son épaule. Le score de constant, score composite évaluant la douleur, les activités, les amplitudes et la force, ajusté sur l'âge, le sexe et le côté. Le score Adler qui évalue les difficultés à effectuer dix gestes simples de la vie quotidienne nécessitant une rotation externe active. Les radiographies d'épaule de face, trois incidences et de profils permettent de rechercher une diminution de l'espace sous-acromial, une arthrose glénohumérale, de rechercher une usure de la glène sur la face. L'IRM ou l'arthroscanner trouvent leur meilleure indication devant l'absence des pincements de l'espace sous-acromial et l'absence d'arthrose glénohumérale à la radiographie. L'objectif sera alors de faire le bilan de la coiffe des rotateurs afin d'évaluer sa réparabilité. Le scanner Sange Injection trouve sa meilleure indication dans le bilan préopératoire de l'Omarthrose pour analyser le stock osseux, en particulier glénoïdien, et mesurer sa version. Il permet également de mesurer l'infiltration graisseuse et des muscles de la coiffe. Enfin, le fait de ne pas réaliser d'injection permet de réaliser des reconstructions 3D et de planifier la pose des implants. En 1983, Samuelson décrit une classification de l'Omarthrose centrée qui sera modifiée en 1998 par Guttallier. Celle-ci se base essentiellement sur la taille de l'ostéophyte inférieure. Le stade 1 avec un ostéophyte de moins de 3 mm. Le stade 2 avec un ostéophyte entre 3 et 7 mm. Le stade 3 avec un ostéophyte de plus de 7 mm. Et le stade 4 avec une disparition de l'interniline articulaire. Les classifications suivantes décrivent l'excentration de la tête humérale et l'usure glénoïdienne. La première classification décrite fut celle de Hamada en 1990, modifiée par Valch en 2005. Elle décrit l'excentration dans le plan frontal. Dans le stade 1, l'espace sous-acromial est respecté et fait plus de 6 mm. Dans le stade 2, l'espace fait moins de 5 mm. Dans le stade 3, on a un pincement sous-acromial avec acétabilisation de l'acromion. Dans le stade 4, on a un pincement sous-acromial avec pincement gléno-huméral. Le stade 4A sans acétabilisation de l'acromion. Et le stade 4B avec acétabilisation de l'acromion. Le stade 5 décrit les effondrements de tête humérale. En 1997, Favard décrit une classification d'usure de la glène dans le plan frontal. Dans le stade E0, il n'y a pas d'usure. Dans le stade E1, l'usure est centrale. Dans le stade E2, la glène est biconcave à usure supérieure. Dans le stade E3, la glène présente une concavité unique à usure supérieure. Dans le stade E4, enfin, la glène est biconcave à usure inférieure. En 1999, Favard décrit une classification de l'usure glénoïdienne et subluxation humérale dans le plan axial. Cette classification a été complétée en 2016 depuis 2017. Dans le type A, l'usure est centrale. A1 mineur, A2 majeur, la tangente à la glène traversant la tête. Dans le type B, il y a une rétroversion de plus de 15 degrés et une subluxation postérieure de la tête humérale de plus de 70%. Le type B1 avec ostéophyte et usure postérieure. Le type B2, la glène présente une usure biconcave. Et le type B3, la glène présente une usure large et unique. Le type C décrit une glène dysplasique avec rétroversion constitutionnelle de plus de 20 degrés. Et le type D, il y a cette fois-ci une antéversion de plus de 4 degrés pouvant s'associer à une subluxation intérieure de la tête humérale. Parallèlement aux classifications décrivant l'usure et la subluxation du couple gléno-humérale, plusieurs auteurs se sont attachés à décrire l'évolution des lésions tendino-musculaires. Pat, en 1990, va décrire la classification de la rétraction tendinose. Cette classification sera reprise par la SFA. Dans le type 1, le moignon tendineux est proche du footprint, en dehors du bord latéral du col anatomique. Dans le type 2, la rétraction du moignon est au niveau du sommet de la tête, entre la projection des bords latéral et médial du col anatomique. Dans le type 3, la rétraction est dite à la glène, ou médiale, au bord médial de la projection du col anatomique. En 1994, Goutalier va décrire la dégénérescence musculaire avec infiltration graisseuse des muscles de la coiffe et des rotateurs. Cette description initiale est faite sur scanner, mais elle s'utilise également sur IRM. Le stade 0 décrit un muscle normal, sans trace de gras. Le stade 1, un muscle avec quelques amas graisseux. Le stade 2, une infiltration graisseuse modérée, avec un muscle contenant plus de muscles que de gras. Le stade 3, avec autant de gras que de muscles. Et enfin le stade 4, avec plus de gras que de muscles. En 1996, Tommaso va classer différents stades d'atrophie musculaire en mesurant le ratio d'occupation de la fosse susépineuse. Ce ratio s'obtient en faisant le ratio entre la surface de la fosse susépineuse et la surface musculaire. Au stade 1, le ratio est compris entre 1 et 0,6 et correspond à une trophicité normale ou amyotrophie légère. Au stade 2, le ratio est compris entre 0,6 et 0,4 et correspond à une amyotrophie modérée. Enfin, au stade 3, le ratio est compris entre 0,4 et 0 et correspond à une amyotrophie sévère. En 1998, Zanetti et Gerber vont définir une méthode rapide pour évaluer l'atrophie du susépineux. Le signe de la tangente s'évalue sur la coupe en Y, en traçant la ligne reposant sur le bord supérieur du processus coracoïdien et sur l'épine de la scapula. Si le muscle susépineux ne croise pas cette ligne, alors l'atrophie est significative. Pour finir, en 2014, Boileau va définir une classification des déficits cliniques des amplitudes articulaires actives de l'épaule. Elle sera modifiée par Cagny en 2018. Ensemble, ils décrivent La perte douloureuse d'élévation active Painful loss of elevation active Caractérisé par un patient capable de faire une élévation active au moins jusqu'à 90 degrés. Il cède alors de l'autre bras pour atteindre les 170 degrés, mais peut maintenir la position de manière active. Le déficit est lié à la douleur. La perte isolée d'élévation active Isolated loss of elevation active ILEA La perte isolée de rotation externe Isolated loss of external rotation ILER On retrouve les signes du portillon et du clairon La perte isolée de rotation interne Isolated loss of internal rotation ILER Et enfin, les formes combinant perte d'élévation et de rotation Combined loss of elevation and external rotation CLEER Et combined loss of elevation and internal rotation CLEIR Avant d'aborder le traitement de ces épaules dégénératives, nous devons définir les principaux tableaux pathologiques. Comme nous avons décidé d'exclure de ce cours le traitement des ruptures transfixiantes réparables, il convient de définir ce que sont les ruptures massives et irréparables de la coiffe des rotateurs. Devant une épaule présentant une rupture transfixiante des tendons de la coiffe des rotateurs, la présence d'un de ces critères définit une rupture massive et irréparable. Le premier critère est clinique, c'est celui d'une présentation de déficit de plusieurs tendons de la coiffe. Ce sont soit les épaules pseudo-paralytiques, définies par une élévation antérieure active de moins de 45 degrés sur une épaule souple qui caractérise un déficit du suffice épineux et du sous-scapulaire, soit la présence d'un signe du clairon, définie par l'impossibilité de porter la main à la bouche sans élévation du coude qui caractérise un déficit du suffice épineux, de l'infraépineux et du petit rond. Le deuxième critère est radiologique, c'est la présence d'une excentration de la tête humérale que l'on peut résumer par amada 2 et 3. Le troisième critère est encore radiologique, c'est la présence d'une arthrose gléno-humérale ou amada 4 et 5. Le quatrième critère s'obtient sur une imagerie en coupe, scanner ou IRM, c'est la dégénérescence graisseuse de gouttes alliées de stade 3 ou 4. Et enfin, le cinquième critère est un critère préopératoire, c'est la non-réductibilité du tendon sans tension. Ce critère est subjectif et difficile à apprécier en préopératoire car il n'est pas forcément corrélé à la rétraction tendineuse. La présence d'un de ces critères hypothèque les résultats d'une réparation tendineuse. Il est alors recommandé de ne pas l'effectuer. Les épaules qui répondent à la définition d'une rupture massive et irréparable pourront être traitées comme nous le verrons dans la suite de ce cours. Parmi les différents tableaux cliniques d'épaules non douloureuses, nous séparons les épaules sans arthrose de celles avec arthrose. Commençons par la situation sans arthrose avec deux tableaux de rupture massive et irréparable d'aquavé-rotateur. Premièrement, l'épaule fonctionnelle douloureuse. C'est le tableau d'un patient de 70 ans à faible demande fonctionnelle. Le motif principal est la douleur. L'épaule est mobile en passif et en actif, mais la mobilisation active est gênée par la douleur. L'imagerie ne montre pas d'arthrose, mais une rupture massive et irréparable. L'épaule reste mobile en actif grâce à une compensation musculaire efficace. Deuxièmement, l'épaule non fonctionnelle, mais avec un deltoïde sain. Ici, l'épaule présente un déficit clinique de mobilité active. Les mobilités passives sont présentes, il n'y a pas d'arthrose. On se retrouve dans une des différentes situations décrites dans la classification de boileau modifiée. Iléa, iler, ilir, clir ou cléir. Maintenant, voyons les trois tableaux d'homarthrose dégénérative. L'homarthrose à coiffe incompétente. Ici, l'épaule présente une homarthrose. L'examen de la coiffe montre une épaule déficitaire. Cette situation correspond en quelque sorte à la situation précédente, mais avec de l'arthrose. L'homarthrose excentrée. Ici, l'homarthrose est excentrée. Elle peut être primitive ou secondaire à une lésion de la coiffe. Elle peut être classée dans le plan frontal par amada pour l'excentration, et par faveur pour l'usure glénoïdienne. Elle peut être classée dans le plan axial par valche pour l'excentration et pour l'usure glénoïdienne. Le cinquième tableau est celui de l'homarthrose centrée à coiffe compétente. C'est l'homarthrose primitive. Ici, l'homarthrose ne présente pas de critères d'excentration. Elle sera au mieux classée par la classification de Saminson. La coiffe des rotateurs est cliniquement compétente. Maintenant que nous avons pu définir les 5 principaux tableaux de rupture massive et irréparable de la coiffe et ou d'homarthrose, voyons quelles solutions nous pouvons proposer. Il est nécessaire de préciser que chacun des traitements présentés ici fait l'objet de discussions et de controverses. Devant ce premier tableau, rappelons La rupture est irréparable, donc pas de suture possible. L'épaule est fonctionnelle, le patient ne se plaime pas d'un manque de mobilité. Et rappelons que sa principale plainte est la douleur. L'objectif serait de proposer un traitement antalgique en prévenant le patient que celui-ci n'empêchera pas l'évolution dégénérative de son épaule. Devant l'échec d'un traitement médical et rééducatif adapté, on peut proposer un traitement chirurgical arthroscopique qui consiste à réséquer les générateurs de douleurs aussi appelés pain generators. Les douleurs pourront être améliorées après ténotomie du long biceps, bursectomie sous-acronial et acromioplastie. Les traitements suivants sont également discutés dans cette indication en fonction des auteurs. La réparation d'un mineuse partiel, médialisé ou sur le renfort de long biceps, la ténolise du susépineux de type interval slide, la neurolyse d'une nerf suprascapulaire à échancrure capulaire supérieure, la résection de caractérin de calcul, la reconstruction capulaire supérieure et enfin la mise en place d'un ballon sous-acromial jouant le rôle d'un spécur. Lorsque le tableau correspond au tableau PLÉA comme défini par Boileau, le traitement chirurgical de deuxième ligne après échec du traitement médical et de la résection arthroscopique des Pain Generators et le transfert postérosupérieur du grand dorsal sur le tubercule majeur. Devant un tableau d'épaule non fonctionnel mais avec un deltoïde sain, nous avons vu qu'il fallait analyser exactement quel était le déficit afin de proposer un traitement adapté. Devant un déficit d'élévation active, il y a l'indication et la mise en place d'une prothèse totale d'épaule inversée, même sans arthrose. En effet, la biomécanique de cette prothèse développée par Paul Gramon permet de compenser le défaut d'activité du susépineux par celle du deltoïde en redonnant de l'élévation active. Devant un déficit de rotation externe isolée, ilère, ce sont les transferts musculaires qui pourront ranimer la rotation externe. Les transferts décrits sont le lépiscopo ou transfert postérieur du grand dorsal et du grand rond, le transfert postérieur isolé du grand dorsal et le transfert du trapèze inférieur qui sont fixés sur la face latérale de l'hymérus. Devant un déficit de rotation interne isolée, ilère, le transfert proposé peut être le transfert antérosupérieur du grand dorsal qui sera fixé sur le tubercule mineur. Dans les formes combinées de déficit d'élévation et de rotation, la forme claire, le patient pourra bénéficier d'un traitement combiné prothèse totale d'épaule inversée plus transfert postérieur du grand dorsal ou lépiscopo ou trapèze inférieur. Et dans la forme cléir, la mise en place d'une prothèse totale d'épaule est en général suffisante pour obtenir une compensation en rotation interne du grand pectoral sans avoir recouvre un transfert antérosupérieur du grand dorsal. Devant un tableau d'OMAR-3 à coiffe incompétente, la mise en place d'une prothèse totale d'épaule inversée devrait donner le meilleur résultat. On y ajoutera un transfert musculaire s'il existe un déficit de rotation active en suivant les mêmes règles que dans la situation d'épaule non fonctionnelle. Devant un tableau d'OMAR-3 excentré, il faut analyser sur une imagerie en couple la version glénoïdienne et la subluxation humérale. En effet, une rétroversion glénoïdienne de plus de 10 degrés prend le risque de décèlement glénoïdien d'une prothèse totale d'épaule anatomique majeure. Et une subluxation postérieure de plus de 80% prend le risque d'instabilité d'une prothèse totale d'épaule anatomique majeure également. Il convient donc de proposer une prothèse totale d'épaule inversée devant une OMAR-3 excentrée répondant à ces critères. La prothèse totale d'épaule inversée étant une prothèse ayant un niveau de contrainte plus élevé que celui de la prothèse totale d'épaule anatomique. Enfin, devant un tableau d'OMAR-3 centré à coiffe compétente, c'est la prothèse totale d'épaule anatomique qui devrait donner les meilleurs résultats. Voici un résumé de l'algorithme thérapeutique devant une épaule dégénérative. Concluons ce topo. Une évaluation globale du patient est nécessaire afin de poser le bon diagnostic et de proposer le bon traitement. Il comprend l'analyse clinique, ostéocarciagineuse et tendinomusculaire. Cette analyse va permettre de définir deux principaux tableaux de rupture massive et irréparable de la coiffe des rotateurs. L'épaule fonctionnelle douloureuse et l'épaule non fonctionnelle à deltoïde sain. Et de définir trois principaux tableaux d'OMAR-3 dégénérative. L'OMAR-3 avec coiffe incompétente, l'OMAR-3 excentrée et l'OMAR-3 centré avec coiffe compétente. Quatre outils thérapeutiques pourront alors soulager le patient de ces plaintes. La résection arthroscopique des générateurs de douleurs, les transferts musculaires, la prothèse totale des pôles inversées et la prothèse totale des pôles anatomiques. Merci d'avoir vu cette vidéo. Vous pouvez continuer de suivre l'actualité scientifique de notre département en vous abonnant à notre chaîne et auto-estream. Merci, à bientôt.